Générique 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 Bienvenue Mesdames et Messieurs à cette page spéciale dédiée aux consultations présidentielles. Mesdames et Messieurs, hier, mercredi 25 novembre, nous étions au Palais de la Nation, comme d'habitude pour couvrir les consultations présidentielles qui se déroulent sous la direction de lui-même le président de la République, Félix Tshiseke Di Chiloumou. Hier, mercredi 25 novembre, les présidents de la République a échangé avec quelques structures. Parmi lesquelles, les ressortissants du Grand Bandoundou, la délégation, était conduite par les professeurs Trifon Kinki et Moulumba, ancien ministre de l'Information, Sumo Boutou, ancien ministre des Postes, Téléphone, Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, sous Joseph Kabila, mais aussi ancien ministre des Relations avec le Parlement, actuellement membre très influent du CASH. Les présidents de la République a échangé aussi avec les alliés de l'UDPS et la délégation, était conduite par l'honorable Laurent Batoumona, qui en est le coordonnateur. Ensuite, le président de la République a reçu aussi la dynamique Congo-Uni, partie chère à M. Vidier Tchimanga, qui est le conseiller chargé des questions stratégiques du président de la République. Enfin, le président a clôturé sa journée avec la délégation de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales, en sigle UDPS, partie chère à Étienne Tshisekedi, le feu docteur décédé depuis le 1er février 2017. Et la délégation a été conduite par l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est président intérimaire du parti présidentiel. Augustin Kabouya, secrétaire général, était aussi présent. Le pasteur Guilip faisait aussi partie de la délégation qui a été reçue par le chef de l'État. Qu'est-ce qui a été au menu des échanges entre les présidents de la République et ses différents invités ? Mesdames et messieurs, suivez ces condensés et on se retrouve tout juste après. D'abord, nous avons remercié le chef de l'État d'avoir voulu recevoir le Grand Bandoundou le dernier jour. Nous faisons partie du dernier groupe ou de l'un des derniers groupes. Quand tout passera, on retiendra ce jour-ci. Le Grand Bandoundou, c'est ce qu'on appelle en langage électoral un swing state. On ne fait pas un président de la République sans le Grand Bandoundou. Et le Grand Bandoundou, c'est l'une de deux portes d'entrée de la capitale congolaise, Kinshasa. Et le Grand Bandoundou a été la province qui a donné la première rébellion à ce pays. Mais en même temps, qui a érigé la digue qui a fait que Kinshasa a été sauvée. Le Grand Bandoundou a vu ses frères défiler à la tête de cette province, Kinshasa. Donc c'est une province importante. Quelqu'un m'a soufflé que nous étions aussi, le Grand Bandoundou, le quartier latin. Voilà. Nous avions un message clair à apporter au chef de l'État. Nous sommes tous debout, derrière lui, dans son projet d'union sacrée de la nation. Et il y a eu des élections présidentielles qui ont été parfaites, législatives, qui n'ont pas marché. Vous savez, lorsque l'aventure démocratique a commencé dans ce pays, le Grand Bandoundou a été la province qui a donné le moins des députés. Et l'une des provinces, le Kouilou, n'avait donné qu'un député. Et aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé, a raflé la mise. C'est à croire que le Grand Bandoundou s'est transformé en Dubaï, qu'il y a des routes macadamisées partout, qu'il y a des écoles partout, il y a des hôpitaux partout, pour qu'en quelques années, la sociologie du Grand Bandoundou est changée. Après n'avoir donné qu'un député, aujourd'hui, l'ex-majorité présidentielle a tout raflé. Vous avez compris qu'il y a un problème en ce qui concerne les législatives. Voilà ce que je peux vous dire. Nous sommes derrière le président de la République, le Grand Bandoundou, avec des notables et des jeunes, comme vous le voyez là, derrière moi. Le Grand Bandoundou est derrière le chef de l'État. Voilà le message qu'on a voulu lui passer. Pour le reste, c'est lui qui décidera, qui va faire la synthèse des mémos qu'il a reçus. Et il va faire un condensé avec ses équipes. Et il va revenir devant le peuple congolais pour lui livrer. C'est la conclusion. Quels sont les arguments que vous avez fait ? Il n'y a pas d'argument en politique. C'est une vision qu'on présente en politique. La vision fait partie des convictions. Il n'y a pas d'argument. Nous ne sommes pas mathématiques. Nous avons des convictions, qui sont celles du Grand Bandoundou. Voilà. Il faut noter que tous les notables représentatifs de la province de Kouani, de Kouani, de Maïndog, étaient présents. Et nous avons appuyé la réflexion du chef de l'État et que tout Bandoundou, le Grand, ait derrière cette vision. Cette vision pour qu'il puisse faire renaître l'espoir au peuple congolais. Il a bien dit que le pays est en train de chavurer. Qui d'autre peut encore le sauver ? Ce n'est que lui-même. Il est le pilote. Il est le commandant. Il a l'impérium. Il est le magistrat suprême. Président de la République, chef de l'État. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous, les Grand Bandoundou, c'est les derniers jours. Nous devons donner aussi du temps pour faire voir à la communauté congolaise que nous sommes présents et que nous sommes derrière cette grande vision du chef de l'État. Et par rapport à l'accord OPCZ-Cache, qu'est-ce qu'il a été proposé au chef de l'État ? Par rapport à l'accord OPCZ-Cache, mais les présidents de la République avaient déjà annoncé ça depuis longtemps. Donc, il n'y a pas d'hérédite. Ce qui a été dit et dit, est inscrit, ça ne peut pas changer. Ça veut dire ? Ça veut dire que la rupture est là. Il faut aller en quoi ? Je ne sais pas. Les Congolais sont forts dans la mathématique politique. Certainement, il y aura une solution. Je l'apprends ici. Je ne sais pas à quel moment ce rendez-vous a été pris. Donc, je n'ai aucun mot à dire là-dessus. Je suis par le chef de l'État. Et nous lui avons présenté notre mémo qui avait deux volets. Le premier volet est lié à la crise qui est en train de paralyser le fonctionnement régulier des institutions et dont il est le garant. Et à ses propos, nous lui avons dit que par rapport à cette crise, pour la neutraliser, il faudra qu'il puisse se créer une majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Au cas où cette majorité n'était pas trouvée, il usira de ses prérogatives constitutionnelles, autrement dit, dissoudre de l'Assemblée nationale. Le deuxième volet était lié à notre contrée de Bicour au regard des difficultés que nous connaissons dans notre contrée. Nous lui avons fait savoir ces difficultés-là et il en a pris bonnement. Et vous pensez que dans vos propositions, des pistes et des solutions sont envisageables ? Oui. Je viens de vous parler de la crise. La dissolution de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs comptes politiques qui nécessitent pour que cela soit respecté. Il y a la Constitution notamment. Oui, mais je vous dis qu'il y a un principe général des droits constitutionnels qui dit que le salut du peuple est supérieur à la loi. Salut ce peuple souprême à l'ex. C'est-à-dire qu'on peut violer même la Constitution, même l'engagement politique ou l'accord politique au profit de la population, au détriment de la loi. Merci. Nous sommes très heureux de nous rendre compte que nous sommes, nous, la dynamique Congo-Uni, déjà en union sacrée d'esprit et d'idée avec le chef de l'État qui est clairement au courant de la situation que traverse le pays et la situation sociale des Congolaises et des Congolais. Et nous avons justement émis le vœu d'être aussi en union sacrée d'action parce qu'il faudrait apporter des solutions à ce peuple et de ne surtout pas plonger dans ce qui ressemble aujourd'hui à un arbitrage entre les aigris d'hier et les traîtres d'aujourd'hui d'un camp. Non, le chef de l'État nous a dit qu'il est au-dessus de tout ça et son intérêt c'est le peuple et ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, nous de la dynamique Congo-Uni. En clair, vous dites que vous avez un entendement de l'union sacrée après ces consultations ? Nous avons le même entendement que le chef de l'État, que ce n'est pas une quelconque recomposition politique ou un parti politique qui va être créé. Il nous a même fait la petite blague en nous disant vous allez rester DCU. Donc nous pensons que c'est une volonté commune de regarder dans la même direction. Et comme disent les meilleurs penseurs, regarder dans la même direction c'est regarder dans la direction de l'autre. Et cet autre-là, c'est le chef de l'État. Les consultations se terminent, l'absence du FCC ne vous inquiète pas ? Non, pour être franc, ils ne sont pas venus aujourd'hui, ils ont dit pourquoi, est-ce qu'ils ne viendront pas demain ? C'est une question que le FCC doit répondre. Mais quels sont les moyens que vous avez proposés aux présidents de la République pour sortir de cette crise ? Vous allez nous permettre à ce que le président s'exprime. Il a dit qu'il va faire un condensé, une conclusion de tout ce qu'il aurait eu à recevoir. Ce que nous avons proposé au chef de l'État, c'est au chef de l'État. Qui sont les ingrédiaires ? Qui sont les tréfers ? Évitez-moi cette question polémique. Vous savez si bien qui sont ces gens-là. Les noms. Monsieur Hervé Bonongé, BCI, secrétaire général de la Dynamique Congo-Uni. Merci. Il faut noter que nous sommes venus répondre à l'invitation du chef de l'État suite aux consultations telles qu'initiées par lui. Nous, le plus d'épaisse, l'union pour la démocratie et le progrès social est porteur d'un double message. Le premier consiste à lui dire que le peuple dont nous sommes un échantillon significatif croit en lui. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir. Le peuple a constaté que le président Félix Tshisekedi a la volonté politique. Chose qui a manqué aux dirigeants politiques de ces pays depuis son accession à l'indépendance. Et cette volonté politique se matérialise par des actes concrets, notamment la gratuité de l'enseignement. La volonté d'instaurer un État de droit qui aujourd'hui se matérialise par la justice indépendante. La dernière ordonnance du Conseil d'État en est une illustration. Nous lui avons aussi dit que le peuple qui a été bercé par la vision de l'UDPS attend plus que ce qui est déjà fait, notamment sur le plan social, sur le plan économique et tant d'autres. Ce peuple-là qui croit en lui pense que le peuple d'abord qui est la cristallisation de notre vision politique est une réalité et le chef de l'État doit tout mettre en œuvre pour que cela soit une réalité. Donc, cela doit passer par une reconfiguration de la classe politique parce que le véritable problème dans notre pays ce n'est pas le Congo mais c'est l'homme politique congolais. Vous savez, le monde retiendra, l'humanité tout entière retiendra, voudrais-je dire, que Félix Tshisekedi comme président de la République avec sa machine politique l'UDPS sont en train de réussir un coup, un coup que personne ne pouvait s'y attendre. C'est celui de déboulonner un système installé dans ces pays depuis 1960. Vous allez me poser la question c'est quel système ? C'est un système basé sur la prédation, un système méchant, un système qui ne considérait pas les Congolais et les Congos. Même la colonisation n'a pas fait ce que ces systèmes tout en étant libres. Mais le peuple congolais était asservi, ils étaient des esclaves sur leur propre sol. Et Félix Tshisekedi comme chef de l'État veut déboulonner ces systèmes. Concrètement, qu'est-ce que vous attendiez par la reconfiguration politique ? Nous lui avons dit de manière claire, à haute et intelligible voix, que l'Union pour la démocratie et le progrès social voudrait qu'il tourne la page de la coalition FCC-Cache. Et donc, la reconfiguration dont vous parlez, justement, c'est aussi à compter avec le fait que le FCC aujourd'hui, c'est majoritaire au Parlement, quels mécanismes mettent en place ? Vous le saurez, monsieur le journaliste. Ce qui est vrai est que nous lui avons aussi dit que depuis que ces consultations ont commencé, nous avons senti la volonté des Congolais de s'inir autour de lui dans le cadre de l'Union sacrée pour la nation afin de faire décoller ces pays. L'UDPS est prête pour la cohabitation ? Il n'y aura ni cohabitation ni coalition dans ces pays. Il faut tourner la page. Sur quelle note se terminent ces consultations à votre avis ? Nous sommes plus qu'heureux. Les succès qu'ont remporté ces consultations nous laissent sans mots parce que vous savez faire adhérer l'opposition dans une démarche ce n'est pas chose facile. Mais vous avez vu qu'à travers ces consultations le peuple congolais réuni comme un seul homme a dit à Félix Tshisekedi que nous sommes derrière vous et en tout état des causes ce n'est pas un problème d'individu. Nous devons nous mettre en tête que c'est le Congo qui a gagné. Et les Congolais de tous les horizons veulent voir leur pays se développer. Ce n'est pas normal que notre pays soit à la traîne. Voyez les neuf pays qui nous entourent et faites la comparaison. Dans un passé récent vous avez eu des bons mots pour votre avis le FCC. Qu'est-ce qui justifie ces pouces changés ? Au tempore au Morinso. Autre temps autre temps autre mœurs. Qu'est-ce que vous attendez de ces consultations en taquille de paix ? Écoutez vous savez la politique de la chaise vide c'est une bonne politique mais je leur donne un petit conseil d'amis. Ils doivent avoir de l'énergie pour faire face. Nous l'avons fait. Nous connaissons. Ils doivent avoir de l'air solide beaucoup d'énergie. Bonne chance à eux. Nous voici au terme de ces consultations initiées par M. le Président de la République le lundi 2 novembre dernier. L'objectif était de fédérer l'ensemble des forces politiques et sociales du pays autour d'une vision commune de gouvernance qualifiée d'union sacrée de la nation pour garantir un mieux-être social consolidé en faveur de la population congolaise. Le Président de la République a invité un large éventail de ses concitoyens au nombre desquels les forces politiques et sociales dans toute leur diversité. Le chef de l'État a reçu personnellement et sans intermédiaire ses différents interlocuteurs en leur accordant une attention soutenue. Dès ce soir, nous entrons dans la phase de compilation des mémorandas déposés par les invités. Le Président de la République tient à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont répondu favorablement à son appel patriotique. Comme il l'avait annoncé dans son discours du 23 octobre dernier, à la fin de cette phase, le chef de l'État va s'adresser à la nation pour lui faire part de ses décisions. Merci de votre attention et de votre collaboration. Ça m'est donc fini pour les consultations présidentielles qui ont démarré depuis, qui avaient démarré depuis le lundi 2 novembre dernier et qui ont pris fin hier mercredi 25 novembre 2020 sous la direction de lui-même le Président de la République Félix Tshiseke Di Chilomo. Place maintenant aux annonces ou aux grandes annonces qui vont suivre les différents, après les différentes consultations qu'a eues le Président de la République ou les différents entretiens qu'il a eues avec ses différents invités. À présent, on est en train de compiler les propositions, les suggestions et les avis de tous les invités qui ont été consultés afin que les présidents puissent se prononcer dans les jours qui viennent. Restez branchés sur Congrobés Télévisions pour savoir ce qui sera aussi les annonces du Président de la République. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Au revoir d'ici là. portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada